Amis pêcheurs, c'est Pierrot, salut ! Je vous remmène sur les bords de Seine aujourd'hui, on est le 17 juillet. Alors je suis rentré il y a seulement quelques jours, la Seine, de ma grosse session où j'ai attrapé 20 poissons. Là aujourd'hui c'est pas du tout le même délire, c'est une petite pêche en solo, une pêche de journée, une pêche à l'arrache puisque j'ai rien préparé, c'est un street fishing, donc il doit me rester 4-5 kg de billes, on va aller les utiliser, toujours la même recette que la dernière fois, les billes protéinées aux poissons. Franchement l'objectif quand on fait une pêche rapide comme ça, c'est d'attraper au moins un poisson, après la taille, on s'en fout si c'est un gros, tant mieux, si c'est un petit, plusieurs petits, ça fait toujours plaisir, quand tu pêches quelques heures et que t'as rien préparé, d'attraper quelque chose, c'est du tout bon, c'est tout bénef. Donc là aujourd'hui, il prévoit une journée pas trop dégueu en plus, parce qu'en ce moment-là, depuis qu'on est rentré de la session, c'est moyen, on va pas se plaindre, mais pour un mois de juillet c'est pas folichon folichon, en tout cas aujourd'hui il va faire 27-28 degrés mais nuageux, voilà un temps bien bien lourd, bien orageux, c'est ce qu'il faut pour la pêche, d'après moi, ça devrait pas trop mal mordre normalement. Alors bien sûr, on fait la route dans le brouillard, en Normandie, ici c'est fréquent ce temps-là, le matin. Yes, on est arrivé. Alors voilà pour l'amorçage, je fais des sticks, des gros sticks de bouillettes grossièrement broyés, c'est vraiment des gros morceaux que je mets dedans, je vais mettre ça sur chacun de mes montages, et puis après je vais mettre peut-être 25-30 bouillettes sur la zone, donc peut-être une trentaine, 15 coupées en deux et 15 entières, et puis on va y aller comme ça. Je suis content parce qu'il y a un petit peu d'activité, je vois du poisson bouger en surface, ça c'est bon signe. Je vais mettre un petit peu de traceur sur les sticks, le temps de monter les cannes, ça va s'imprégner. Comme c'est une pêche rapide, on va essayer d'utiliser un petit peu des artifices attractifs qu'on a. Ça peut pas faire de mal, on va dire. Bon par contre le produit là c'est dégueu, je vais vous poser ça par terre, parce que ça tâche. Il était dans le sens où vous partez. C'est pas beaucoup de produits là, c'est la fin de... Je vais laisser la bouteille la tête en bas pour que tout descende, parce que c'est tellement épais comme truc. Alors en terme de montage, une simple tresse, un petit peu rigide, avec deux plombs, deux petites chevrotines, pour faire un pré-piquage. Un hameçon ultra piquant, avec une bouillette sur un cheveu. Donc un hameçon de la gamme LCA Tackle, un FF02. Donc tout nouveau dans la gamme. Des hameçons vraiment très 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 robustes, sur lesquels on peut tirer. Ici je sais qu'il y a pas mal de grosses pierres dans le fond. Il y a toutes les frondaisons qui baignent dans l'eau. Donc on va sûrement devoir tirer un tout petit peu sur les poissons. Là si on fait une grosse, il y aura aucun souci. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à envoyer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Il est 13h, j'ai relancé mes cannes à midi. On a commencé à pêcher à 8h. Jusqu'à midi, ça fait 4h de pêche. Relancer toutes les 4h, je pense que c'est une bonne chose. Je relancerais vers 16h. Déjà d'une part pour vérifier la présentation des montages. Et puis si ça bouge un peu, on a vite fait de rester accrochés. Là, la marée est en train de descendre. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le fond. Il y a carrément des barrières de chantier que les gens ont jetées. Ils se sont contrôlés que c'est que de la pavasse partout. Là, quand j'ai relancé, j'ai perdu un montage et puis deux plombs. Voilà, donc c'est partout comme ça. C'est de la caillasse, de la caillasse, de la caillasse. Là, je ne sais pas si on va voir dans la vidéo, mais l'eau, elle est vachement claire. On voit toutes les grosses pierres à travers. Ici, on reste pas mal accroché, franchement. Il y a grand intérêt à avoir ces plombs sur des agrafes longs pour pouvoir les perdre. Ça évite de perdre tout le montage à chaque fois que vous remontez ou que vous faites un poisson piqué bizarrement. Bon, heureusement que je suis monté costaud parce que j'ai ramené la grande branche là avec. J'étais coincé dans le fond, j'ai tiré, c'est venu et c'était ça en fait. Et j'ai tout ramené, le poisson et la branche. Bon ben, écoute, c'est un bon début. Il fait une chaleur à crever, franchement. J'en peux plus. J'ai même dû changer de t-shirt. Et là, je nous sors une petite coco magnifique. Yes. Bon ben, elle marche pas mal mes bouillettes carnées protéinées. En termes d'attractions instantanées, c'est terrible. Voilà, il est genre 13h30, un truc comme ça. Et je déroule déjà. Putain de fiche. Ah, magnifique. Yes. Bon ben, c'est bon. ... ... Bon, bientôt 16h30, je viens de replacer mes cannes, comme c'était prévu. De toute façon, je n'aurais pas eu le choix, puisqu'avec la marée qui descend, mes montages, j'ai dû les déplacer, puisqu'ils n'étaient pas assez de profondeur. Donc, de tout à l'heure, quand j'ai relancé, j'ai fait un poisson une heure après. J'espère qu'on va refaire un poisson dans l'heure, ce serait cool. En tout cas, il fait toujours aussi chaud. Il n'y a pas d'ombre du tout ici. C'est insupportable, sans déconner. J'ai déjà bousillé deux t-shirts. C'est inteneur blanc. Alors là, je vais devoir relancer. Bon, j'en ai plus du booster jaune, donc du coup, j'ai celui-ci. C'est bien visqueux et tout. Bon, ça ne fait pas un nuage jaune, mais ça marche aussi bien. D'ailleurs, j'étais déjà à ça, quand j'ai attrapé la carpe. Donc, voilà, moi, sur les pêches rapides, j'aime bien booster les sticks. Je vais relancer et puis j'espère qu'on va rentrer une carpe avant de partir. Il reste deux heures de pêche. Bon, voilà, les gars, nouveau départ. Désolé pour l'absence de départ en direct dans cette vidéo, mais la semaine dernière, quand j'étais en scène, il a fait très chaud. Et puis, la caméra, elle a fondu. En fait, la lentille, c'est tout déformé. Ça fait des images dégueulasses. Donc, c'était la caméra que j'utilisais pour filmer les runs. La particularité, c'est qu'elle filmait par cycle de 7 heures. Elle prenait les grosses cartes mémoire. Et puis, on pouvait mettre les batteries de secours dessus. Sur les autres caméras que j'ai, je galère parce qu'on ne peut pas faire ça. Il faut appuyer sur le bouton toutes les demi-heures. En plus, elles ont tendance à chauffer. Donc, il faut les remettre en route de temps en temps. Enfin, bref, il va falloir que je rachète une caméra pour continuer à filmer les runs en direct. Mais pour l'instant, techniquement, c'est très compliqué. Là, je trappe un poisson. Alors, ce n'est pas une carpe, c'est un petit silure. Quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, c'est une blague ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce pin's ? Mais bon, c'est une pêche rapide. Ça fait toujours plaisir de faire du poisson. Ça fait de l'action. Franchement, ma pêche, elle est faite. Voilà, un petit carpe, un petit silure. C'est cool, on passe un bon moment. En plus, il fait beau. J'ai bronzé, j'ai même cramé à mort. Là, il commence à faire meilleur. Je vais relancer quand même. Il reste moins d'une heure de pêche. Je ne sais-t-on jamais. En tout cas, c'est marrant. Ça fait de l'action. Là, ça a une gueule terrible, ces bêtes-là. Ah, mais il chie de la bouillette. Il n'a même pas besoin de l'oxygéner. Il est parti direct. Sous-titrage ST' 501. Bon, voilà que je fais une brème, c'est de pire en pire, heureusement que c'est l'heure de remballer, lol. Et bien voilà les amis, notre session se termine, donc c'était une pêche rapide, je suis arrivé à 7h moins le quart, j'ai commencé à pêcher vers 8h, le temps de tout installer, de faire la vidéo, il y aura eu de l'action, 3 touches, 3 poissons, donc une carpe, un mini glane, putain la blague, et puis une brème de merde, voilà. Donc au moins il y aura eu de l'action, c'était cool, là il faut vraiment que j'y aille, je suis attendu pour le dîner, ça m'ennuierait vraiment de louper l'apéro, ces jours-ci je reste chez mes parents, s'ils habitent un pas de plein là, qui est sur la route de Saint-Valerie-en-Caux, voilà, je suis là avec les garçons, on profite un petit peu, de la plage, tout ça, tout ça, là je me suis esquivé une petite journée pour venir la passer au bord de la Seine, comme vous avez vu, je ne regrette pas, c'était une journée bien cool, mais bon, là c'est parti, quand il faut y aller, il faut y aller, merci d'avoir suivi, à bientôt au bord de l'eau, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada